bonsoir à tous heureux de vous retrouver en ce 29 lundi 29 juin 2020 23 heures 8 heures du Québec on veille un peu ce soir ça vaut la peine c'est l'été faut profiter de la belle saison pour dormir loin travailler un petit peu plus s'amuser aussi j'espère que ça va bien pour vous même s'il n'y a rien qui va bien il n'y a rien qui va il n'y a absolument rien qui va quand tu regardes l'ensemble des choses mais toi tu peux quand même t'en sortir peut-être malgré tout mais avec beaucoup 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 d'efforts beaucoup de concentration beaucoup de ténacité beaucoup de préparation beaucoup de spiritualité beaucoup de santé et beaucoup 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 de patience faut être patient dans des situations comme celle qu'on vit la crise sanitaire est loin d'être terminée aux états unis c'est une montée spectaculaire des cas on est obligé de refermer plusieurs états qui font marche arrière dans leur déconfinement pour une période de 30 jours ça devient apocalyptique nous disent plusieurs on voit que dans d'autres parties du monde c'est loin d'être ce contrôle non plus on est loin de sorte d'être sorti de l'auberge juste avec cette crise là qui est un aspect de nos problèmes en camille des millions et des millions et des millions et des dizaines et des centaines de millions de gens au chômage pour combien de temps juste cette crise là va créer tellement misère c'est hallucinant on est en train de changer notre mode de vie en plus nos comportements je vous l'avais déjà j'en avais déjà parlé au tout début on est en train de changer nos comportements avec cette crise là on a peur de tout au tout le monde a peur de tout le monde on sert plus la main on se donne plus d'accolades dont tout le monde est méfiant c'est complètement complètement hallucinant alors qu'avant on était chaleureux frivoles insouciants on se donnait des accolades on se donnait la main on s'embrassait les gens se font plus confiance tout le monde est sur ses gammes waouh je sais pas combien de temps ça va durer mais j'ai l'impression que on est marqué au fer rouge ça je vous en avais parlé de ça des transformations des transformations vraiment vraiment profondes les changements climatiques c'est une autre chose aussi pendant que vous voyez ce qui se passe en ce moment puis on parle que de ça puis on nous distrait beaucoup avec ça avec raison parce que c'est important mais il ya tellement de choses qui passent sur le radar tellement tellement on va aller voir ça nous autres parce que ça passe pas sur le radar ici près d'un million de personnes touchées et 27 mille déplacés alors que les inondations meurtrières empirent à assam en inde donc ça c'est aujourd'hui environ un million de personnes 926 1059 ont été touchées 27 mille ont été déplacés par l'aggravation des inondations à assam en inde au 28 juin 2020 le nombre de morts par inondation est également passé à 20 tandis que 23 autres personnes sont mortes dans des glissements de terrain distincts depuis le début de la saison de la mousson il s'agit du deuxième épisode d'inondations dans l'état qui a commencé vers le 20 juin lorsque plus de 16 mille personnes ont été touchées par dans les districts de bon mais parliez moi les les prononciations vous lirez ça vous même je vais vous laisser le lien dans la boîte de description donc un million de personnes touchées imaginez vous les niveaux de rivières sont en situation d'inondation grave niveau d'alerte 2 sur 3 dans 14 lieux à travers l'état y compris la rivière béquille à berpétant vraiment vraiment des images waouh à donner des frissons dans le dos regardez ça les gens complètement complètement déjà dans des conditions de vie assez simples c'est banal et on se retrouve avec une situation comme celle là parce que naturellement tout est amplifié en ce moment avec les changements climatiques avec le grand minimum solaire c'est vraiment vraiment des épreuves que ces gens-là ont à traverser partout en chine imaginez vous on est rendu on en avait parlé hier un peu avant hier aussi 12 millions de personnes touchées et 12 millions et 78 78 tués alors que de graves inondations se poursuivent dans le sud et l'est de la chine qui vient en plus mettant péril apparemment beaucoup beaucoup de barrages de fortes pluies des inondations ont fait au moins 12 morts et 10 autres disparus dans la province de Sichuan dans le sud de la chine dimanche 28 juin 2020 donc hier depuis fin mai des conditions météorologiques violentes ont fait 78 morts ou disparus 12 millions de personnes touchées plus de huit mille maisons détruites et 97 mille autres endommagés c'est du monde ordinaire comme vous et moi les tempêtes de pluie du vendredi au samedi 26 au 27 juin ont provoqué des inondations dans le canton de wii où 10 personnes sont mortes et 7 autres sont toujours portées disparues selon le gouvernement du comté les équipes d'urgence ont secouru secouru 223 personnes prises au piège dans la région c'est complètement fou les images que vous allez voir là aussi c'est complètement complètement hallucinant il y a eu 100 millimètres de pluie sur une période de 24 heures imaginez vous de l'eau partout des des morts des des gens affectés des gens des centaines de millions de gens qui sont affectés à travers le monde en angleterre maintenant une violente tempête à porte des vents et de la grêle dans certaines parties de la nouvelle angleterre pardon pas en angleterre dans nouvelle angleterre ce qui déclenche une rare inondation d'urgence un autre des inondations soudaines des tempêtes violentes ont provoqué de la grêle des éclairs des vents violents et des inondations soudaines dans certaines parties de la nouvelle angleterre donc c'est pas loin d'ici en les québécois le dimanche 28 juin 2020 parmi les états les plus touchés le massachusetts où un rare avertissement d'urgence en cas d'inondation éclair a été émis et des patients d'un hôpital de norwood ont dû être évacués selon le directeur général de norwood tony mazuko une vingtaine de patients ont été évacués à cause de problèmes électriques et de pannes waouh le national weather service de boston a émis sa première urgence en cas d'inondations soudaines depuis 2014 pendant l'ouragan arthur pour norwood et les villes environnantes car la situation était considérée comme mettant la vie des gens en danger il ya tellement de regarder les voitures complètement submergé dans ce stationnement ici de l'hôpital c'est cet hôpital qui a dû être évacué on peut comprendre pourquoi avez-vous vu l'inondation là-bas complètement complètement on nous dit c'est des témoins c'était comme dans un film c'était comme nous si nous fuyons nous fuyons l'eau a déclaré ouais j'ai ouvert toutes les portes sous sol donc toute l'eau est rentrée en même temps nous dit le témoin de l'hôpital waouh complètement complètement on voit la grêle s'est tombé aussi les arbres déracinés la grêle qui est tombée les gros 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 grêlons vraiment beaucoup 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 d'événements on peut les voir ces événements là on peut les voir ici en rafale on va les lire plus de mille secourus alors que yichang enregistre les plus fortes précipitations en vingt ans en vingt ans on est dans le yubaï maintenant on n'est plus dans le séchouan un autre état on a eu la plus grande plus vieux métri quotidienne de la ville en vingt ans waouh on a eu des fameuses augmentations mystérieuses radioactivité en europe quand je vous en ai parlé donc on voit ici l'histoire de l'inde un million touchés 27 000 déplacés des tornades qui frappent Auckland et Papamoa causant d'importants dégâts structurels en Nouvelle-Zélande le 27 juin deux tornades ont ravagé les villes d'Auckland et de Papamoa dans l'île du nord de la Nouvelle-Zélande causant des dommages structurels les tempêtes ont arraché des toits de maison renversé des arbres des lignes électriques ont été naturellement touchés et emportés par les débris il y a eu vraiment première tornade aussi de la saison un glissement de terrain massif balaie une route de montagne dans l'est de l'Indonésie un énorme glissement de terrain à balayer une route de montagne dans l'est de l'Indonésie le 26 juin 2020 un habitant a capturé l'effondrement horrible de la route principale de batang barrage j'en avais parlé hier je pense une forte tempête de grêle détruit des voitures des habitations et 4850 hectares de culture à baoding en chine une violente tempête de grêle a frappé la ville de baoding dans la province du ebay dans le nord de la chine donc un autre état ça c'était le 25 juin 4855 hectares de culture et en plus de 30000 victimes donc de gens qui ont été affectés par ça vraiment vraiment waouh on a eu au moins 53 blessés aussi on peut voir les voitures et la grosseur des glissement de terrain massif le 29 juin donc aujourd'hui qui balaie une montagne dans l'Indonésie j'en ai parlé la grande tornade dans le nord de la chine en plus une grosse tornade s'est abattue sur la banlieue de zi linghot dans le nord-est de la mongolie intérieure le 24 juin une violente tempête de grêle frappe à beijing lors du dragon boat festival une autre tempête violente de grêle cette fois là à pékin de forte pluie provoque l'effondrement d'une mine d'or faisant trois mois trois morts dans le nord-ouest du nicaragua trois boules de feu traversant cabot royal à porto rico donc on peut voir la quantité d'événements c'est complètement complètement waouh hallucinant hallucinant vraiment on n'est pas sorti de l'auberge et donc on peut voir la quantité